Bonjour, je vais vous présenter Dropbox, ce service de cloud computing. Le cloud c'est dans un serveur internet qui permet de synchroniser tous nos appareils, que ce soit PC, Mac, tablette, smartphone, tous nos fichiers, donc synchroniser tous nos fichiers. L'installation de Dropbox se fait simplement sur le site de Dropbox. Une fois que c'est installé, la seule chose à donner, c'est l'emplacement du dossier Dropbox, là où vous voulez le mettre. Donc moi, il est ici, tout simplement. Une fois que ce dossier Dropbox est créé, vous allez trouver un dossier Dropbox à l'endroit que vous avez mis. Donc moi, il est ici. Donc le dossier Dropbox est vide au départ. Il va falloir simplement mettre à l'intérieur les dossiers ou les fichiers que vous voulez synchroniser, que vous voulez, donc dans, moi je vais prendre un fichier ici, cette photo par exemple. Je vais la prendre ici et je vais aller la mettre dans mon dossier Dropbox. Une fois qu'il est mis, on a un petit icône ici qui va charger. Donc on voit que Dropbox est en train de synchroniser, de uploader le fichier. C'est fini. Donc tout dossier, tout fichier que vous voulez mettre sur le service Dropbox, il va falloir simplement le faire glisser comme ça dans ce dossier Dropbox. Donc il va falloir travailler sur ce dossier Dropbox maintenant. Si par exemple je prends un fichier, donc j'ai un fichier Word ici qui est dans le dossier Dropbox. Si je modifie ce fichier, comme par exemple ici, je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vois que mon fichier est tout de suite synchronisé, automatiquement. Donc rien à faire, c'est uploadé sans problème. Donc première chose, ça nous fait bien sûr une sauvegarde de tous nos fichiers. Première chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a plusieurs ordinateurs, c'est là que ça devient très intéressant. A la maison, on travaille sur ce document par exemple que vous avez ici. Une fois que c'est synchronisé, c'est envoyé dans le cloud, vous allez utiliser un autre ordinateur qui se trouve dans votre établissement, collège, lycée, etc. Vous allez installer Dropbox de la même manière, avec le même compte. Et tous les fichiers et les dossiers qui ont été uploadés vers le service Dropbox vont descendre automatiquement sur votre disque dur de votre PC. Donc vous aurez accès aux derniers fichiers à jour. De la même manière, si vous modifiez sur un PC au boulot, à la maison, vous retrouvez aussi automatiquement à chaque démarrage. Ils synchronisent Dropbox et vous trouvez la dernière version. Donc c'est ça l'intérêt. Plus de clé USB, on utilise uniquement Dropbox. On peut l'utiliser sur autant d'ordis qu'on veut. Ensuite, on a un accès web, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur un PC avec votre Dropbox, mais vous voulez accéder à votre fichier. Vous avez aussi un dossier web. Donc il se trouve... Vous allez trouver ici, une fois que vous êtes connecté ici à votre Dropbox, vous avez tous vos ordinateurs qui sont connectés à votre service Dropbox. Donc moi, on va retrouver ici mes ordis plus une synchronisation sur un smartphone. Et vous allez retrouver tous vos fichiers ici. C'est sur la page d'accueil. Voilà tous vos fichiers. Logiquement, je devrais retrouver mon image que je viens d'uploader. Elle est ici. Donc on peut l'afficher, etc. Quelque chose d'assez intéressant, c'est d'afficher des fichiers surprimés. Donc si vous avez supprimé des fichiers, il a une sauvegarde de tous les fichiers que vous avez supprimés. D'accord ? Donc c'est assez intéressant pour retrouver quelques fichiers. Ensuite, quelque chose d'assez intéressant, c'est le partage de dossiers. Vous avez... Donc on va retrouver... On va retourner sur notre dossier Dropbox. Vous voulez travailler avec un dossier commun avec plusieurs personnes. Vous allez donc choisir le dossier que vous voulez partager. Donc moi, je vais partager celui-là. Je clique droit. Je vais retrouver un quelque chose qui s'appelle Dropbox. Et je vais faire partager ce dossier. Il va ouvrir par le navigateur. Vers le navigateur, vous allez trouver ici le partage du dossier que vous voulez. Vous allez mettre l'adresse mail des collaborateurs à ce dossier. Un message si vous avez besoin. Et vous faites partager. Donc il va recevoir un mail avec un lien vers ce dossier. Il pourra l'adresse dossier et modifier ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc pour un travail collaboratif, c'est assez... C'est assez pratique. Alors sur smartphone, c'est de la même manière. Il y a une application soit sur Android, soit sur iPhone. Donc ici, sur l'application iPhone, on ouvre simplement Dropbox. Et on va arriver directement à tous nos fichiers qu'on a synchronisés. Et de la même manière, on va retrouver ici notre petite photo. Donc elle est là. Alors si on va là un peu plus loin, il existe quelques plugins, on pourrait dire, de Dropbox. Le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est Dropbox Folder 5. Alors celui-là, il est encore plus simple. Il n'y a plus besoin de déplacer ces fichiers et ces dossiers dans le dossier Dropbox. On va tout simplement aller chercher, par exemple, ici, un dossier que l'on veut partager. Je vais cliquer ici. Une fois qu'il a installé ce folder 5, on clique droit. Et on a ici 5 builds Dropbox. Donc on va cliquer sur 5 builds Dropbox. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va copier automatiquement vers Dropbox ce dossier. Et il va l'uploader ici, tout simplement. Voilà, il est synchronisé. On vous dit OK. Si je retourne sur l'interface web, je devrais retrouver mon... On va aller là-dessus. On va aller sur le fichier. Je l'avais fait. Le voilà, le dossier étranger qui est là. On devrait aussi, si on retourne sur notre dossier Dropbox, retrouver aussi étranger. Et sur 5, on ne va pas travailler sur Dropbox, on va travailler directement sur nos dossiers. C'est l'avantage de ce petit plugin. Donc je veux ici le désynchroniser. Je clique droit. Et cette fois-ci, je fais unsunk with Dropbox. Il va se désynchroniser. OK, pas de problème. Donc, pareil, il va modifier ici dans le cloud. C'est fait. Je retourne dans mon... Si je veux vérifier ça dans mes fichiers. Et logiquement, étranger ne devrait plus apparaître. Il n'apparaît plus. Voilà. Dropbox. Merci.